Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Un tourbillon a fait votre légende, mais il ne vous a pas pour autant entraîné dans son sillon. Aimer vivre au soleil ne vous a jamais empêché de demeurer dans l'ombre. Vous racontez aujourd'hui votre jardin extraordinaire en même temps, entre les feuilles ou entre les lignes, un peu de votre jardin secret. Bonjour Serge Rezvani. Bonjour M. Pessis. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'on connaît votre oeuvre par cœur, on va en parler, on vous connaît peu et vos apparitions au micro par votre discrétion naturelle sont rares et là on a une heure tranquille pour parler de votre parcours incroyable. Et on va le faire à travers des dates et à travers la sortie d'un livre pour une philosophie du jardin chez Tohubohu dont on va longuement reparler tout à l'heure. Mais pour l'instant si vous êtes d'accord, on va revenir en arrière avec des dates clés. D'accord ? Bien sûr. La première c'est le 23 janvier 1962. la sortie d'un film. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tares brassées autour des poignets. Julie Jim, le tourbillon. C'est vous ? Oui, en fait c'est Jeanne Moreau et son mari. Oui. J'ai écrit cette chanson pour me moquer d'eux parce qu'ils se séparaient tout le temps et puis ils ne se sont jamais séparés à vrai dire. Et donc j'ai écrit cette chanson que Trifo a adoré, elle me l'a demandé en effet pour Julie Jim. Oui, en fait vous étiez voisin je crois à la gare de Freinet et très ami avec le mari de Jeanne Moreau. Oui, on était très amis depuis très longtemps. J'ai connu Jeanne, elle était encore inconnue. Et quant à Jean-Louis Richard, son mari, c'était quand même le jeune premier de chez Louis Jouvet. Et voilà, il aimait ma peinture, il m'a acheté un tableau un jour avec son cachet. Et voilà, on est devenus amis. Cette chanson c'était au départ pour le plaisir. Je crois qu'en voiture un jour, Jeanne Moreau l'a fait entendre à François Truffaut. C'est comme ça que François Truffaut est venu vous voir, Serge Rézvani. Oui, elle dit ça, je pense qu'elle a raison, oui. Pour moi je ne me souviens plus très bien comment, mais ce qui s'est passé c'est qu'on était très très jeunes, très joyeux. Deux couples face à face, le couple Jeanne Moreau, son mari, moi et Hula. D'ailleurs j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle L'amour en face. Et il y a eu une sorte d'amitié, une grande amitié entre nos deux couples. Et moi j'écrivais des chansons pour m'amuser, pour mon plaisir. Plutôt la peinture c'est le silence. Et donc j'avais besoin, j'ai eu ce besoin de, c'était comme un oiseau chante. C'était pas du tout dans l'espoir que ça soit chanté par d'autres, c'était vraiment pour moi. Et en effet Truffaut les a entendus à travers Jeanne, qui les connaissait par cœur, son mari, qui les aimait beaucoup. Et il est vraiment, il s'était pris de mes chansons, il a beaucoup aimé mes chansons. Et non seulement il a aimé vos chansons, mais il vous a aimé aussi puisqu'il vous a fait tourner dans le film. Il y a une séquence où Jeanne Moreau chante et vous êtes derrière Serge Rézvani. Voilà, ce qu'il aimait c'est que je jouais très mal de la guitare, j'ai composé toutes mes chansons sur trois accords à voir dire. Et c'était vraiment, je suis un très mauvais guitariste, mais il aimait beaucoup ma façon disons un peu hésitante, inachevée, pas professionnelle de chanter. Et curieusement, Jeanne Moreau se trompe pendant le tournage et on ne refait pas la prise. Oui, elle s'est trompée, c'est très joli en effet, si bien que Philips ne voulait pas sortir le disque. Elle avait un verset de vert je crois. Et chez Philips, quand le film, il y a eu une telle demande sur cette chanson, qu'ils ont été obligés de la sortir parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'acceptaient pas une chose qui avait ce petit défaut, moi je trouve une qualité. Oui, parce qu'en plus, François Truffaut a trouvé ça très bien, il n'a pas voulu refaire la prise. Mais c'est qu'une seule prise, heureusement. Alors, Jules et Jim au départ c'est un roman, il l'a découvert quatre ans plus tôt, et puis il a mis des années à monter ce récit, à être convaincu, et c'est parce que les 400 coups ont fonctionné qu'il a pu monter Jules et Jim. Oui, je crois que c'était, il avait un grand problème avec le trio amoureux. Toujours c'était pour lui une référence, même il y a un film, je crois, d'Hollywood, où il y a un trio aussi, je crois que c'était chez lui quelque chose qui comptait beaucoup, et il adorait, moi j'ai connu Rocher d'ailleurs, l'auteur qui était un grand collectionneur, et c'était un homme très fin, et c'était très intelligent, et c'est vrai qu'il a adoré ce livre, mais je pense que le thème lui était très important, je crois. Alors, la chanson est un succès, votre grande surprise, tout le monde vous l'avait dit autour, et vous ne l'aviez pas imaginé, Serge Rézveni. Écoutez, je dois dire que je suis reconnaissant à François, qui adorait cette chanson et mes chansons, mais surtout ce qu'il souhaitait, c'est que je sois libéré du marché de la peinture. Et il a beaucoup espéré que cette chanson devienne un tube, ce qui a été le cas, et moi ça a dépassé, mais je n'y pensais pas du tout, moi je l'ai fait vraiment par amitié, et le jour où ça a commencé à se répandre partout, j'ai pris un pseudonyme pour rester caché, je vivais dans le midi, dans un endroit merveilleux, avec une femme merveilleuse, j'avais une vie absolument extraordinairement heureuse, la moindre chose aurait été ennuyeuse, et d'être reconnu m'ennuyait, donc j'ai pris le pseudonyme de BASIAK, qui veut dire Vagneupié en russe, ce qui veut vraiment dire quelle était ma position par rapport au succès. Et le prénom Cyrus, c'est votre prénom d'origine ? C'est mon vrai, c'est mon premier prénom, oui. Alors il y a eu une autre chanson aussi qui a marqué ce film, et qui a marqué les mémoires, et qu'on connaît tous aujourd'hui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, qu'elle pouvait être son prénom, et quel était son nom. Là aussi, c'est vous. Oui, j'ai écrit pas mal de chansons. Celle-là, elle est née comment ? Comme ça, entre amis ? Comment ça ? Vous avez comme ça composé un jour, entre amis ? Non, je composais des chansons pour faire un peu de musique, parce que je suis... Au fond, ma mère était une grande musicienne, et moi-même, j'avais besoin de créer de la musique. Je ne sais pas pourquoi. C'était instinctif, presque. Dans les gènes ? Alors, les gènes, elles ne sont personne, puisque vous êtes née à Téhéran, mais vous êtes arrivée en France à l'âge de un an, Serge Rézvani. Voilà. Et la vie n'a pas été facile, parce que jusqu'à 7 ans, vous ne parlez que le russe, et ensuite, votre mère tombe malade, et vous vous retrouvez dans des pensions. Vous m'avez bien lu, en effet. C'est vrai, ma mère était malade. Je ne parlais que le russe avec elle. À l'âge de 7 ans, elle m'a mis dans un pensionnat. J'ai des bonnes sœurs abominables. Et quand elle est venue me rechercher, quelques mois après, j'avais perdu le russe, et je ne parlais plus que le français. Et depuis, je n'ai jamais reparlé le russe, bien que j'ai quand même fait l'adaptation de Platoneuf pour la comédie française. Donc je suis capable quand même de me débrouiller dans le russe, mais je ne parle pas. Ça a été une sorte de... D'amnésie. Amnésie, oui, c'est étrange. Et puis, il y a une chose particulière, c'est que vous êtes aujourd'hui détaché de tous les biens matériels, et c'est peut-être dû à cette époque que vous n'aviez même pas joué à peine quelques vêtements. J'ai eu une enfance tout à fait particulière, et que je remercie, parce que j'étais très solitaire, j'ai été balotté un peu partout, dans les pensionnats d'Horus Blanc, qui étaient à l'époque, avant la guerre et pendant la guerre, des endroits sinistres. Et grâce à ça, je me suis réfugié dans la peinture, j'étais très seul, très solitaire. Avec un père qui est venu vous chercher de force, qui était, je crois, magicien. Absolument, mon père était un très grand magicien, puisqu'il y a encore des colloques sur sa magie, c'était un inventeur de magie, ce qui est absolument étonnant. Mais bon, j'étais un homme extrêmement séduisant, mais pas fait pour être père, et je ne demandais pas à mon père d'être mon père non plus. C'est-à-dire que c'était un homme à femme, et il disparaissait ? Absolument, c'était un grand séducteur. Point commun, d'ailleurs, que vous avez avec Édith Piaf, parce que son père, Louis-Alphonse Gassion, avait des maîtresses un peu partout, à tel point qu'Édith Piaf dormait par terre, près du matelas des maîtresses, et on dit qu'il a eu 19 enfants naturels. Ah, c'est pas mal. Ce qui n'a pas été le cas de votre père, je crois. Alors, un jour, vous avez réussi, Serge Rezvani, à vous enfuir d'une pension. Oui, j'étais dans une pension russe, d'ailleurs avec mon frère de jeunesse, Robert Hossein. Oui. On était des gamins, tous les deux, et lui s'est sauvé pour faire du cinéma et du théâtre, et moi je me suis sauvé pour devenir peintre, à l'âge de 15 ans. Vous avez découvert la précarité et la liberté à Montparnasse ? Oui, c'était la guerre, donc la précarité était naturelle, mais j'étais pas seulement précaire, j'étais plus que précaire, puisque je m'étais sauvé, je n'avais même pas de carte d'alimentation, puisque je m'étais sauvé de pension. Et donc je peux dire que je sais ce que c'est que la faim et le froid, et j'ai trouvé ça merveilleux. Merveilleux. Pourquoi ? Après l'incarcération, j'ai été incarcéré dès l'âge de ma naissance, à l'âge de 15 ans. Je peux dire une véritable incarcération, et le jour où je me suis trouvé libre, pour fermer une porte, il fallait demander la permission à nos gardes-chourmes. C'était des russes blancs, c'était des anciens colonels de la garde du Tsar, c'était des gens épouvantables, et donc c'était très dur. Et le jour où je me suis retrouvé libre, même le ventre creux, j'étais très très heureux, c'était le grand bonheur. Vous en parlez d'ailleurs avec un détachement, alors que d'autres en parleraient avec malheur. Absolument, j'étais très heureux d'avoir faim, mais d'avoir faim par ma faute, à moi. En tout cas, vous avez fait beaucoup d'autres choses ensuite, vous vous êtes rattrapé. On en parle dans quelques instants, à travers une autre date, le 9 juin 1999. A tout de suite sur Sud Radio, avec Serge Rezvani. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Serge Rezvani, il y a ce livre pour une philosophie du jardin, chez Toibou, mais il y a beaucoup d'autres choses dans votre vie. On a parlé de ces chansons avec Jeanne Moreau. Et le 9 juin 1999, ça ne vous dit rien, si je vous parle de la Viennale de Venise, d'une exposition qui s'appelle Femme Donna. En effet, oui. Ça, c'est une exposition importante pour vous, qui a marqué votre carrière de peintre. Je vous dirais que j'ai un grand problème avec la peinture elle-même. Et ensuite, la façon dont ça s'est développé, je suis entré en peinture quand j'étais jeune. C'est-à-dire ? C'était vraiment une assaise, c'était une admiration pour les peintres qui nous avaient précédés. Pour moi, un peintre, ce n'était pas un fabricant d'objets avant, ce n'était pas une carrière, justement. C'était vraiment quelque chose de très radieux, de très spécial. C'était accepter la faim, c'était accepter la non-reconnaissance, c'était accepter la difficulté et la misère, parce que la peinture était une chose qui, pour moi, signifiait un autre monde. Je suis entré vraiment en peinture avec un bonheur extraordinaire qui, peu à peu, s'est étiolé à cause de la marchandisation de la peinture, et maintenant pas de la peinture, disons de l'art. Mais la peinture a été, depuis la Renaissance, surtout, les peintres étaient des devins qui offraient à l'humanité un visage qu'elles devaient atteindre. C'est comme, disons, que les Grecs voulaient ressembler à leur statut. Et donc, on voulait ressembler à l'image de l'humanité que donnaient les peintres. C'était vraiment de l'humanisme, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, et justement, vous étiez tellement désintéressé que vous aviez une toile et qu'une fois qu'il y avait une peinture, vous grattiez la toile. C'est vrai ? C'est vrai. Oui, oui, je le fais encore, parfois. Oui, oui, je détruis beaucoup. Mais bon, oui, c'est vrai que je peignais sur la même toile et je grattais. Mais le problème n'était pas de produire une toile, c'était de peindre. Parce que ça vous apportait quelque chose de jouissif. C'est le mot, absolument. le peintre devient ce qu'il peint pendant le temps qu'il peint. Et comme je suis un grand amoureux du féminin, je le dis avec un grand F, le fait de peindre des femmes a été pour moi une chose, je le pense encore aujourd'hui. On a détruit le corps de la femme. Picasso l'a cassé en morceaux, les surréalistes l'ont détruit. Tous les peintres ont détruit le corps sublime de la femme que j'ai restauré, justement, dans cette exposition à Venise qui s'appelait Dona, où je pense que je restaurerai le corps de la femme car le mot « beauté » a été inventé par la beauté du corps de la femme. Ce n'est pas le singe qui voit une pomme rouge au bout d'une branche qui a inventé le mot « beauté ». Non, c'est le corps de la femme qui nous a fait inventer ce mot extraordinaire. Et cette exposition, il y avait un sous-titre avec du noir sur du blanc. C'était un clin d'œil à Mallarmé, je crois. Absolument, oui. Pourquoi ce clin d'œil ? Parce que, d'abord, j'aime Mallarmé. Je pense que c'est quand même peut-être un des... un des poètes français quand même le plus clair, à mon avis. Au contraire, ce n'est pas du tout... Il n'est pas si obscur qu'on le dit. Disons qu'il est clair, obscur. Mais je l'aime beaucoup. La peinture, ça a commencé non pas dans une école de dessin comme beaucoup d'autres. Non. Vous avez travaillé, je crois, dans l'atelier La Grande Chaumière à Montparnasse. J'ai vécu quasiment à La Grande Chaumière. Parce que quand je suis arrivé là, j'étais sans argent, sans lieu de... Je dormais dans les ateliers. On a été... Les gens qui dirigeaient à La Grande Chaumière à l'époque ont été des gens merveilleux qui ont vu en moi un jeune garçon perdu et perdu de peinture. Et donc, j'ai quasiment vécu à La Grande Chaumière. Et tout le monde me donnait un petit peu à manger. J'ai survécu comme ça, oui. Oui. Il y avait même quelques petits larcins sans problème pour survivre, je crois. Oui, mais c'est arrivé de faire les poches du manteau, c'est vrai, oui. Il y a prescription aujourd'hui. Il y a prescription. Il faut savoir que l'atelier La Grande Chaumière est un lieu réservé aux peintres qui est menacé aujourd'hui parce que l'immeuble a été racheté. C'est dommage. Il y a une pétition qui circule en ce moment pour sauver ce lieu. Je l'ai signé, je devais écrire un article mais aucun jour ne l'en a voulu. Les gens qui ont lancé cette pétition m'avaient contacté pour que j'écrive quelque chose mais on n'a pas trouvé un lieu où le faire. Mais c'est un lieu magique pour les peintres ? Ça a été un lieu extraordinaire parce que moi quand je suis arrivé à La Grande Chaumière il y avait des Allemands, des soldats allemands qui dessinaient. Il y avait toujours cette femme nue qui d'ailleurs ce qui est beau c'est qu'elle se cachait pour se déshabiller. C'est merveilleux. Que le modèle passait derrière un paravent pour enlever ses habits. Puis elle venait nue et là sur les tabourets il y avait beaucoup de soldats allemands, des artistes. Et puis j'ai vu la Libération et puis j'ai vu les mêmes tabourets des premiers soldats américains. Les premiers peintres américains aussi. Et il y a quelqu'un qui a changé votre vie et votre carrière Serge Rezvani c'est Paul Éluard. Oui ça a été un hasard assez beau. C'est que je me trouvais à Nice alors encore une fois plus que démuni je n'avais vraiment rien. Je ne pouvais pas même m'acheter une feuille de papier pour dessiner. Et donc il y avait des poubelles. A l'époque les poubelles je cittais des boîtes à savon que les Niçois mettaient devant leur maison et je volais ces poubelles et j'ai gravé sur des planchettes une série de femmes en effet. Et quand je suis rentré à Paris j'avais un ami mon futur beau-père d'ailleurs le beau-père de la famille Lanzmann qui a adoré mes gravures et qui les a montrées à Paul Éluard il était un poète surréaliste aussi et Éluard s'était pris de ses gravures et a désiré faire ce livre que j'ai tiré à la main pendant des mois à 16 exemplaires. C'était un livre très rare. Elle se fit élever un palais et avec des bois gravés signés Rès Vanille et ça a été le point de départ de votre carrière. Oui parce que c'est la galerie Magde qui était à l'époque une des grandes galeries mais une des premières galeries vraiment d'un certain niveau qui a édité le livre à 16 exemplaires donc il se trouve que pendant 70 ans ce livre est resté caché chez les bibliophiles et il a été dévoilé récemment par Marie-Rose Guarneri qui est une femme étonnante qui est une libraire extraordinaire et qui a tiré ce livre à 28 000 exemplaires qu'elle a distribué gratuitement à tous les libraires francophones. Donc ce livre a ressurgi 70 ans après il est resté fermé 70 ans et voilà qu'il est réouvert avec l'aide de Gallimard d'ailleurs. Ça ne vous gêne pas qu'un livre disparaisse et revienne ? C'est souvent le cas chez vous les choses disparaissent et reviennent ? Ça me plaît beaucoup. Je suis assez pour les choses rares je ne crois pas que le nombre ajoute quelque chose au contraire non je pense que nous sommes tous non le secret est une chose qui est importante et là je vais faire un livre aux artistes comme on appelle ça aujourd'hui encore que je ne pense pas tirer peut-être à ses exemplaires aussi recommencer la même chose. En tout cas il y a quelqu'un qui s'est inspiré d'Éluard pour le titre d'un de ses romans c'est Françoise Sagan car bonjour tristesse elle l'a trouvé dans le second vers du poème à peine défiguré du recueil La vie immédiate. Elle s'est inspirée d'Éluard pour trouver ce titre C'est très beau Alors régulièrement vous alliez voir Éluard qui vous donnait du pain et du fromage quand vous montriez vos dessins Oui il savait que j'avais faim et lui-même avait faim mais il me donnait toujours un peu à manger c'est vrai quand je montrais les planches Et il y a un autre livre aussi important pour vous c'est Les coussinets de la princesse Ah c'est drôle oui ça c'est mon père qui a écrit un livre sur sa magie et un des tours qu'il faisait ça s'appelait Les coussinets de la princesse que j'avais illustré avec toutes les positions des mains oui en effet de ce tour Et un jour vous en avez eu assez de la peinture ? Non c'est la peinture qui s'est dérobée je pourrais dire que non j'avais pas mal de collectionneurs j'ai eu la chance d'exposer dans les meilleures galeries c'est vrai et même au musée d'art moderne A Londres aussi A Londres qui est une galerie qui a découvert Bacon Oui j'ai eu beaucoup de chance en tant que j'ai eu beaucoup de chance dans toute ma vie tout s'est offert à moi je n'ai jamais rien sollicité mais je pense qu'il faut savoir ce qu'on ne veut pas dans la vie pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est répéter ce qu'on fait les autres par contre ce qu'on ne sait pas ce qu'on ne veut pas c'est ce que la vie vous offre que vous ne savez pas et à un moment donné en effet la peinture je ne pouvais pas rentrer dans le système qui est aujourd'hui complètement délirant je suis absolument scandalisé par ce que font les gens qui en ont fait une bourse tout simplement et en effet un objet unique on peut lui donner tous les prix que l'on veut s'il est unique donc j'aime bien le côté multiple du livre voilà et le livre justement met aussi autre chose on en reparle dans quelques instants à travers une autre date le 12 juillet 1971 à tout de suite sur Sud Radio avec Serge Rezvani Sud Radio les clés d'une vie 13h 14h Jacques Pessy Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Serge Rezvani Rezvani on a parlé chansons on a parlé peinture et le 12 juillet 1971 il s'est passé quelque chose au festival d'Avignon la création d'une pièce ça vous dit quelque chose ? ah oui c'est vrai c'est vrai ça s'appelle le camp du Drador ah oui ça a été un grand moment pour moi et c'est une pièce qui a été un grand événement au festival d'Avignon oui à vrai dire j'ai écrit une pièce qui a eu un énorme succès par la suite au TNP j'ai mis j'avais écrit une pièce qui s'appelle Capitaine Schell Capitaine Esso qui a été prise à la première dès la lecture par par Jean Villard non ? non c'était c'était Serge Jérôme Savary non George Wilson qui l'a prise tout de suite et donc à la rentrée c'est grâce à Atoun Lucien Atoun et il a dit on monte la pièce à la rentrée et donc avec la troupe de Jean-Pierre Vincent mais en attendant que j'écris toutes mes pièces par deux il y a une qui est la critique de l'autre toujours et donc la deuxième pièce s'appelait le camp du Drador et quand Atoun l'a lue il a dit on démarre un théâtre ouvert avec le camp du Drador avec la même troupe de Jean-Pierre Vincent et ça a été extraordinaire parce que ça a été improvisé c'était une lecture mise en place ça n'a pas été un montage mais ça a été tellement ludique et tellement joyeux tellement heureux c'était vraiment un moment très qui m'a beaucoup plu c'est vrai et c'est une pièce qui a une histoire et qui est liée à vos origines persane puisqu'un jour sous le régime du Chadiran on vous a appelé pour poser un poste vous avez refusé et vous avez mené votre enquête il s'est passé une chose c'est que j'ai été contacté par le premier ministre à l'époque du Chadiran qui s'appelait Boucheri qui a mal fini il a été fusillé par les Ayatollahs par la suite bref cet homme qui était un peu je crois moi aussi russe comme moi un peu il m'a dit écoutez j'aime ce que vous faites ce que vous écrivez c'est merveilleux vous rentrez en Iran le Chadiran souhaite que vous rentriez il se fout royalement sexuel de vos opinions politiques rentrez on vous donne Shiraz on vous donne Persepolis on vous donne tout ce que vous voulez et on achète des tableaux pour le palais et moi je suis tombé des nus je ne savais pas ce qui se passait en Iran du tout et j'ai commencé à me renseigner et en me renseignement je me suis rendu compte que la savaque torturait et que c'était un état pétrolier avec tout ce que ça comporte et donc j'ai écrit cette pièce c'était une pièce d'anticipation à vrai dire puisque c'était sur le Chad devait recevoir dans le désert tous les chefs d'état de la planète pour faire le camp du Drador et donc j'ai écrit le camp du Drador avant le camp du Drador ce qu'il y a d'ailleurs à l'époque l'observateur avait fait un grand papier là-dessus et du coup en effet la France le président français n'y a pas été à l'époque c'était Pompidou et il a envoyé Chabon Delmas et parce que il a eu peur de se ridiculiser parce que ça comment dire ça rendu à travers une pièce de théâtre ce qui est drôle qui a bien marché qui a été très vue beaucoup on en a beaucoup parlé à dévaloriser disons ce grand rassemblement de chefs d'état qui étaient la plupart des tueurs et la plupart de nos hommes de théâtre de gauche y ont été donc c'était quand même assez ennuyeux d'aller jouer quand on est de gauche et qu'on fait la révolution sur les planches devant des tortureurs et des tueurs et ils sont repartis chacun avec un tapis perçant avec leur visage gravé spécialement il y en a qu'un qui a été mécontent c'est Léon Zitrone toujours mécontent à ce qu'il était furieux parce qu'il avait été maltraité il ne s'était pas approché assez près de Persepolis pour le buffet je crois il n'y en a pas eu assez c'est voilà alors cette pièce quand même vous a valu quelques menaces de mort Serge Resvani oui j'ai eu des problèmes par la suite j'ai eu un coup de téléphone en effet des révolutionnaires iraniens avaient pris l'ambassade d'Iran à Genève et une nuit j'ai eu un coup de téléphone attention Resvani vous êtes sur la liste de la SAVAC donc ils allaient tuer les gens et donc je me suis retrouvé en pleine forêt avec ma femme en me disant ça serait quand même ennué de se faire de se faire mitrailler chez nous comme ça bon mais non j'ai été embarqué dans cette histoire d'Iran beaucoup trop loin j'ai été le premier j'ai écrit beaucoup d'articles à l'époque dans Le Monde Vincent Panté m'a accepté tout ce que je voulais écrire à l'époque et j'étais le premier à parler de Khomeini comme d'un type bien parce qu'il répercutait vraiment tout ce qui se passait il était en Irak à l'époque et donc il était un peu le porte-parole des jeunes révolutionnaires je ne me doutais pas que ça deviendrait ça bien sûr alors vous avez fait plusieurs pièces et notamment une a été présentée à la Comédie française on ne le sait pas assez au théâtre du Vieux Colombier La Glissine avec Roland Bertin Roland a joué plusieurs de mes pièces c'est vrai mais la Comédie française c'est le grand comédien mais elle a été complètement ratée ça a été une déception après je n'ai plus jamais voulu donner mes pièces à des metteurs en scène parce que le metteur en scène de cette pièce a joué contre la pièce ça arrive quelquefois complètement ça s'appelle La Glissine c'est une pièce entièrement végétale je ne sais pas dire et il l'a fait dans du béton pour prendre un raccourci et ça a été une grande déception en revanche Platonov dans Tchèkov que vous avez traduit une des premières pièces à la Comédie française a été elle un grand succès c'est très beau ce qu'avait fait Jacques Lassalle c'était magnifique à la Comédie française aussi vous êtes discret vous n'en parlez pas trop non parce que de toute façon pour moi c'est pas ça qui ne m'est pas très ce qui ne m'est pas c'est quand ils font des belles choses quand j'ai vu des choses moches à la Comédie française en tout cas vos chansons on les a oubliées pendant quelques années et un jour et je me souviens très bien de cette période Mona Eftre qui avait été la mère qui est toujours la mère des enfants de Jérôme Savary oui la grande vedette du Magic Circus exactement qui a été la créatrice avec Jérôme Savary du Magic Circus a repéré vos chansons d'ailleurs j'étais un jour là dans un restaurant un café près de l'opéra elle est tombée amoureuse de vos chansons elle les a enregistrées et il y a par exemple celle-ci c'est ma meilleure chanson c'est une philosophie de l'amour très belle chanson tirée d'un film d'ailleurs c'est un acarida qui l'a créée ah vous avez raison c'est vrai c'est tiré Godard est venu me demander des chansons en effet et je lui ai donné cette chanson la ligne de hanche pour Pierre Olfou c'est vrai j'avais oublié il a débarqué chez vous à 7h du matin je crois il est arrivé un matin j'avais sur mon minéthophone deux chansons il m'a dit ah je les veux c'est de là et c'était pour Pierre Olfou pour Pierre Olfou Pierre Olfou au départ c'était Michel Piccoli et Sylvie Vertan qui devaient jouer les rôles principaux Sylvie Vertan a refusé c'est comme ça que Jean-Paul Belmondo est arrivé avec en plus de l'argent pour financer le film ce qui a bien arrangé Godard donc ça l'a beaucoup aidé et il y avait Anna et il y avait Anna Karina qui était merveilleuse et qui est toujours merveilleuse et unique et alors justement vous étiez à la gare de Frénet et finalement ce massif des morts où vous avez vécu 50 ans ça a été votre paradis Serge Resvani un défaut de la Corse oui parce que quand j'étais très jeune avec Jacques Lanzmann justement et Pierre Dmitryenko un ami peintre nous avions traversé la Corse à pied en 45 une Corse qui était complètement dévastée il n'y avait rien à manger et les Corses ont été des gens tellement merveilleux et j'ai adoré et je me disais je vivrais en Corse mais la Corse on n'en sortait pas on a dû prendre le bateau en fraude pour sortir de Corse et donc j'ai vécu dans les morts à défaut de la Corse c'est la Corse continentale et dans une maison qui au départ n'avait ni électricité ni haute courante et que vous avez louée que vous avez achetée en la payant quand vous pouviez écoutez on a découvré une maison extraordinaire vraiment une maison italienne en pleine forêt des morts il n'y avait pas d'électricité en effet il y avait de l'eau courante mais une source courante de l'eau qui sortait du rocher et donc on l'a louée et la personne qui nous l'a louée qui était un colonel OAS qui sortait de Saumur un vieux colonel et un jour il est venu nous louer il a dit je veux que ce soit vous qui viviez dans cette maison et il nous l'a quasiment donné j'exagère mais je ne me suis pas vu la payer on l'a payé sur 20 ans quand on pouvait et en même temps 11 ça veut dire c'était la période et 50 ans avec Lula Lula et moi qui a été la femme de votre vie que vous avez rencontrée ça a été un coup de foudre et 50 ans pendant lesquels vous ne vous êtes pas quittés on ne s'est pas quittés ni de nuit ni d'un jour parce que parce que quand des jeunes amoureux s'aiment on leur permet de partir en voyage de noces quelques temps le temps le temps d'être libre dans leur amour et après il faut rentrer et être productif d'enfant et socialement nous nous avons vécu 50 ans un voyage de noces tout simplement la liberté absolue toujours habillé de blanc je crois peut-être quand il faisait beau et dans un village où vous avez eu je crois la première voiture la gare de Freinet c'était pas les touristes d'aujourd'hui oui puis on était vraiment un peu fou on était comme dans Pierrot le fou on avait une grande voiture américaine énorme décapotable qu'on avait acheté d'occasion moi j'adorais les voitures américaines à l'époque on pouvait être 15 dedans oui c'est vrai que la gare de Freinet était un village corse il y avait un abreuvoir il y avait les chevaux et en effet les voitures peu à peu et donc les gens vivaient rassemblés dans le village parce qu'ils ne pouvaient pas mais dès que la voiture et la télévision sont arrivés les villages les hameaux autour et les maisons autour ont repris vie et donc jusqu'à ce qu'ils soient tout vendus beaucoup beaucoup ils étaient vendus aux touristes malheureusement et puis il y a un autre film Serge Nesvani qui vous doit beaucoup dans la bande originale c'est Dragé au poivre Papa t'es vraiment pas gentil tu m'as piqué ma petite amie Lili Gribouille un film de sketch de Guy Bedos Guy Bedos avant qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui vous vous êtes retrouvé dans ce film là mais oui parce que c'est parti du sketch de Bedos ce film oui oui bien sûr et puis on a mélangé les chansons mais vous savez c'est un film qui tient le coup oui je l'ai revu récemment parce que Baratier faisait n'importe quoi disait-on c'est vrai que Baratier oui mais son n'importe quoi était plein d'inspiration et vraiment Dragé le poivre je me demande si c'est pas le film après la nouvelle vague et tout un des films avec Dieu créé la femme qui tiendront peut-être le mieux le coup avec le temps en tout cas vos chansons elles tiennent le coup la preuve elles sont reprises par la nouvelle génération Raphaël et quelques autres et aussi Héléna Nogara avec qui vous avez chanté en duo nous vivions deux si seuls dans la vie nous nous aimions le reste le reste importe et peu importe et peu les soirs quelle belle chanson aussi et quel beau duo comment il s'est fait comment ça s'est fait ce duo écoutez ça serait trop loin à raconter mais je recevais des lettres dans le midi pendant un certain temps d'une jeune fille une gamine j'imagine en Belgique qui me demandait comment se fait-il elle avait lu le testament amoureux qui pour certains ont énormément conté c'est vraiment une histoire d'amour une belle histoire d'amour comment faire j'aimerais tellement connaître un grand amour comme vous je lui disais trouvez votre voix toute seule il n'y a pas de recette et tout doucement je lui ai répondu deux ou trois fois et puis un jour Marie-Rose Guernury toujours cette libraire extraordinaire qui déplace les montagnes vraiment a organisé à la maison de la poésie une sorte d'hommage autour de mes poèmes et de mes chansons et il y avait là une jeune femme qui s'appelle Elena Noguera qui était cette jeune fille qui m'écrivait il y a des années avant et qui s'est mise à chanter mes chansons avec Anna Karina avec d'autres jeunes qu'elle avait réunies autour ce qu'elle a fait plusieurs fois d'ailleurs par la Suisse et en sortant c'est Marie-Josée Nat qui était déjà ma femme lui a dit mais il faut que vous vous enregistriez et elle a fait un disque elle a donc enregistré un disque de mes chansons et depuis avec Elena on est devenu très amis je l'aime beaucoup je l'estime beaucoup c'est une femme très intelligente et pleine de talents et de talents divers elle écrit elle fait beaucoup de choses et donc elle a souvent organisé autour de mes chansons des réunions de jeunes auteurs de jeunes auteurs de jeunes chanteurs qui ont repris mes chansons que ce soit au Trois Baudet que ce soit à la Maison de la Poésie ou récemment au Théâtre Cardin avec le Théâtre de la Ville voilà et effectivement vous êtes encensé par la Génération et vous vous encensez autre chose ce sont les jardins on en parle dans quelques instants à travers une autre date le 15 mars 2019 à tout de suite sur Sud Radio avec Serge Rezvani Sud Radio Les Clés d'une Vie 13h-14h Jacques Pessy Sud Radio Les Clés d'une Vie avec Serge Rezvani et ce livre pour une philosophie du jardin chez Tohubeu qui est sorti le 15 mars alors c'est un livre important pour vous parce que vous avez créé un jardin extraordinaire en Corse avec Marie-José Nat bien sûr pour moi le jardin c'est le féminin de toute façon comme la femme oui de toute façon je pense que le pôle féminin de l'univers est plus important que le pôle masculin qui veut toujours être ailleurs maintenant il veut aller sur la planète Mars d'accord tant mieux en laissant quoi une terre dévastée derrière lui avec les femmes c'est la grotte c'est le silence c'est le temps c'est la lenteur c'est le c'est quoi je n'en finirai pas de dire ce que sont pas les femmes la femme le féminin voilà alors donc vous avez décidé d'écrire un livre sur cet amour du jardin car pour vous le jardin c'est le retour à l'être des choses Serge Esvain absolument c'est à dire je viens de le dire de toute façon il ne peut y avoir un jardin que là où il y a un point d'eau et nous sommes sortis de l'eau quand même nous ne sommes pas des gens on n'est pas sortis des grains de sable c'est évident par contre le désert est parcouru par l'homme encore une fois le guerrier le désert attire le guerrier le vide attire l'homme par contre le jardin c'est un lieu clos c'est un lieu de lente germination des floraisons les fleurs deviennent des fruits il faut beaucoup de temps je ne parle pas du jardin nutritionnel je ne suis pas pour faire des laitues ce n'est pas le problème le retour au bio aujourd'hui déjà de dire bio au lieu de dire biologique signifie déjà un raccourci mental que je déplore on raccourcit tout et quand ça devient un slogan ce n'est plus la chose et le jardin quand il est biologique il est logique et on a sorti le mot logique de biologique ce qui est bizarre donc il y a des jardins bio il y a des magasins bio on est bio mais je pense que c'est frivole le vrai jardin c'est le silence c'est le temps c'est prendre le temps et d'ailleurs même le temps de la lecture fait partie du jardin on ne peut lire que dans le jardin on ne peut pas lire dans l'avion ce n'est pas vrai et donc pour moi le jardin est essentiel je pense que la terre devrait être un jardin inutile le jardin de vie et effectivement ce jardin il est extraordinaire et vous l'avez réalisé avec la complicité de celle qui est à vos côtés et à qui vous avez dédié une chanson Marie-Josée, Marie merveille toi qui vivais sans moi là-haut à Bonifacio et oui Bonifacio où se trouve ce jardin et Marie-Josée Nath c'est la rencontre la nouvelle rencontre de votre vie avec elle vous n'avez pas refait votre vie après la mort de votre femme vous la continuez c'est à dire que exactement refaire sa vie c'est encore un mot bizarre c'est comme se reconstruire on emploie toujours des mots bizarres à vrai dire on vit et Marie-Josée m'a donné l'occasion de ne pas me suicider ou de mourir de tristesse et de malheur elle est venue elle m'a pris par la main elle m'a entraîné en Corse chez elle elle m'a dit voilà ma maison je te donne ma maison sa maison c'est pas une maison c'est un nid d'aigle sur la falaise avec la Méditerranée partout autour et donc cette rencontre a été pour moi revivifiante je suis rené je suis né une deuxième fois avec elle et en effet nous sommes descendus dans des petits jardins qui sont au pied de Bonifacio où la mère de Marie-Josée qui était bergère faisait pousser de quoi nourrir sa famille c'était pas un jardin inutile c'était un jardin utilitaire par contre nous c'est un jardin nous n'étions pas avides de salades ni de pommes de terre c'est vrai on n'en est plus là mais on était avides de poésie et ce lieu est devenu un lieu de poésie et on a mis trois ans trois ans de folie j'ensevelissais Marie-Josée sous des rosiers on a fait venir des arbres d'Espagne des oliviers on a complètement construit ce jardin là où il n'y avait qu'une fondrière oui alors il faut savoir que votre femme là a disparu après la Méditerranée qui vous a 10 ans ça a été un cauchemar pour vous et effectivement Marie-Josée est arrivée dans votre vie vous la connaissiez depuis longtemps d'ailleurs nous nous étions croisés 40 ans avant parce que nous avions nous étions tous les deux disons deux beaux couples tous les couples sont beaux quand ils s'aiment sont narcissiques nous étions très narcissiques évidemment nous nous aimions Marie-Josée avec son mari aussi et nous nous sommes croisés parce que les gens disaient il faut que vous rencontriez les draches et réciproquement il faut que vous rencontriez les réservés on s'est croisés on s'est plu puis on ne s'est pas revus et puis 40 ans après un jour je tombe sur Marie-Josée elle avait perdu son mari moi j'avais perdu ma femme et puis voilà et puis on était de la même époque et puis je ne sais pas il s'est passé quelque chose il est tombé dans les bras l'un de l'autre immédiatement il faut savoir il faut savoir que parmi les titres de gloire de Marie-Josée il y a les violons du bal qui lui a valu un prix d'interprétation féminine à Cannes je crois et il y a un film qu'on connait peu qui est Train de vie de Razoumi Alainou qui est un film chien chef-d'oeuvre où elle est dedans et puis elle a fait la première couverture de Télé 7 jours moi je m'en souviens très bien dirigée par Jean Diveau créée par Jean Diveau ce journal était né d'un journal de radio qui était revendu Jean Prouvo l'avait repris sans imaginer que Télé 7 jours deviendrait un grand journal et la première c'était Marie-Josée Nat mais j'ajouterais que Marie-Josée Nat de sa génération la comédienne qui a pris le plus de risques elle a en effet Élise ou la vraie vie c'est quand même pendant la guerre de l'Algérie une Française qui s'éprend d'un Algérien les femmes en blanc il fallait le faire aussi sur l'avortement et ce film merveilleux sur le Rosenberg bien sûr elle a pris des risques énormes mais jamais en brandissant le point jamais elle n'était d'aucun parti elle était dans sa dans sa plénitude de vérité elle a pris ses risques toujours par amour par esprit de don elle est très généreuse et puis elle était ce que vous n'avez jamais voulu être une star c'est à dire que vous c'était la discrétion c'est étonnant Serge Resvani oui elle a été une star mais vous voyez étrangement et ça je me rends compte d'une chose extraordinaire en elle parce que j'ai connu pas mal de stars dans l'aura autour de Jeanne Moreau c'est que comme elle venait une fille de bergère et elle a été révélée très vite bon par une succession de miracles je dirais pour elle et elle s'est toujours sentie c'est au-delà de ce qu'elle n'avait jamais espéré donc elle n'a jamais elle n'a jamais été vaniteuse et elle n'est pas jalouse parce qu'elle n'a jamais cru qu'elle arriverait à mieux que ce qu'elle a eu tout ce qu'elle a eu c'était en plus de ce que j'espérais et donc c'est une personne très étonnante à voir vivre parce qu'elle est très admirative des autres femmes ce qui est très rare dans le métier elle est très mais c'est pas de la générosité elle a une sorte de bonté non non de capacité d'admiration des autres parce qu'elle avait un tel complexe de petite bergère que même sous les paillettes quand elle a été présentée à la Reine d'Angleterre ou quand elle a eu le prix d'interprétation à Cannes la petite bergère se disait c'est pas vrai c'est pas à moi que ça arrive elle n'a jamais trouvé que c'était pas assez elle a toujours trouvé que c'était trop c'est votre complémentarité alors ce livre s'il existe aussi c'est que vous aviez fait parmi vos 40 romans le roman d'une maison et c'est un peu la suite logique Serge Ressani oui parce que mon éditeur d'Actes Sud adorait ma maison dans le midi parce que c'était une maison très spéciale en pleine forêt c'était une sorte de maison italienne qui était à plusieurs kilomètres des autres maisons avec une source et des jardins suspendus et cette maison était vraiment très spéciale très belle c'était l'Italie tout d'un coup au milieu des morts la rue d'Est des morts et donc il m'a demandé comme il adorait cette maison il m'a dit tu devrais écrire et en effet j'ai écrit le roman d'une maison comment cette maison nous a été donnée oui comme là j'ai écrit le roman de ce jardin oui et un roman qui va au-delà du jardin de votre jardin car on s'aperçoit en lisant ce livre qu'il y a plein de choses autour de nous que nous ne voyons pas que nous n'avons pas le temps de voir parce que le monde va trop vite et il serait important de s'y attacher mais oui c'est toujours la même chose je reviens au féminin je reviens à la lenteur je reviens à l'amour qui doit se nourrir aussi de lenteur d'écoute et ça le jardin vous savez les indiens pour reparler du bio les jardins les indiens d'amérique quand ils cassaient une branche demandaient pardon à l'arbre et nous ne demandons pas même pas pardon à la planète donc franchement il faudrait revenir à la feuille d'arbre à la fleur aux pétales et vous avez transformé ce que vous appelez un jardin d'Éden en troisième planète en clin d'oeil à Huxley oui bien sûr Huxley disait est-ce que la Terre ne serait pas l'enfer d'une autre planète mais je pense que notre planète on est en train d'en faire un enfer c'est évident je n'aime pas beaucoup le mot Éden paradis en faire mais c'est vrai que nous sommes en train de détruire notre planète vraiment j'ai l'impression de parler que dans ma bouche les mots des autres sont en train de sortir j'aurais envie d'employer d'autres mots mais ce n'est pas d'autres mots il faudrait employer plus de temps pour parler du malheur dans lequel nous sommes en train de plonger quelque chose de tellement tellement terrifiant parce qu'à vrai dire notre planète si on la regarde vraiment si on regarde vraiment ce qui se passe dans la nature c'est violent et féroce c'est nous qui avons qui avons donné cette idée de paradis à ce qui est en fait peut-être infernal vu de près parce qu'il faut se nourrir il faut tuer c'est le vrai le vrai c'est la vérité le véritable le véritable sens de la vie mais on l'a habillé avec la poésie oui mais la poésie justement elle est très présente dans ce livre avec des textes que vous avez mis en verre avec des photos et avec des tableaux il y a des magnifiques tableaux que vous avez réalisés au cours de ces dernières années dont d'ailleurs Marie-Josée natte nue de dos oui je l'ai pas non voilà quand j'ai connu Marie-Josée quand j'ai re-reconnu re-rencontré Marie-Josée je ne la connaissais pas la vedette la star ne m'intéressait pas pour moi c'est pas ça qui m'intéressait je voulais connaître qui était dedans et comme nous avions peu de temps moi j'avais 60 je sais pas quel est la 75 ans je sais pas bref on s'est connu tard et j'ai pris un raccourci qui était la peinture et j'ai pris mes pinceaux et j'ai réalisé une vingtaine de grands tableaux d'elle de toutes les époques de sa vie petite fille je ne peins pas d'après-photo mais je me suis inspiré de certaines photos et donc en la peignant je l'ai traversé disons son trajet de vie et je crois que je l'ai rencontré là au plus près à travers la peinture oui quand on voit justement vos photos les photos du jardin on se dit que ce jardin mériterait d'être reproduit ailleurs que dans votre maison de Bonifacio Serge Ressvani vous savez il est très modeste mais il est très joli voilà mais est-ce que justement il ne faut pas préserver encore plus dire à celles et ceux qui nous écoutent profiter de construire ce jardin secret ce havre de paix il est à la portée de tout le monde je peux dire que j'ai fait des jardins exquis dans des petits cabanons quand je n'avais pas d'argent avec lui là au début à la garde freinée des cabanons qui étaient des cabanes à outils et je vous assure qu'au bout d'un certain temps des gens essayaient de les racheter et même on rachetait ces lieux que nous louions tellement c'était devenu joli beau séduisant parce qu'on en avait fait quelque chose d'autre et on s'est fait chasser de certains cabanons par des gens d'argent par les fameux on les appelle les pinsoutes en Corse mais disons les secondaires le midi pour vous l'argent ne compte pas mais l'âge non plus parce que ce qui me fascine Serge Resvani c'est qu'en un temps ou d'autre vous serez à la retraite depuis des décennies vous continuez à travailler vous avez une forme olympique vous avez plus de 90 ans et vous êtes incroyablement jeune comment vous faites j'ai 100 ans moins 8 oui c'est tout j'ai beaucoup de projets j'ai quand même 8 ans de projets devant moi et je sens pas l'âge c'est vrai bon mieux sûr que dans les articulations ça se sent un petit peu mais à vrai dire non je ne compte pas avec l'âge comment ça se fait comment vous y arrivez c'est une leçon on demande mon secret je vais le dire il est très trivial je vais peut-être choquer tout le monde on mange on se remplit de nourriture mais on ne pense pas à nos déjections je pense que si on ne se vide pas une fois par jour on s'empoisonne pendant toute une vie je pense que ma mère avant de mourir sachant que je suis orphelin m'a dit il faut que tous les jours tous les jours tu te vides et c'est une chose à laquelle je me suis tenu et je pense que si j'ai un message à donner c'est celui-là allez tous les jours aux chiottes en tout cas avec vous on a le cerveau plein de souvenirs car ce livre est fabuleux pour une philosophie du jardin comme d'ailleurs vos 40 livres précédents Serge Reesvani il est chez Toyubohu je le recommande à celles et ceux qui nous écoutent puis je vous remercie d'avoir pris le temps entre deux séjours en Corse de venir au micro de Sud Radio où nous parlons vrai comme vous je vous remercie vraiment dans quelques instants on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres Clés d'une vie merci bonne journée à demain